... Ce que nous réclamons, c'est la presse qui a fait de ça son problème. C'est pourquoi aujourd'hui, vous avez vu ce que ça a donné. Depuis l'arrivée du nouveau ministre, M. Li, le mardi dernier, juste après sa postation, il a fait appel aux cheminots grébis pour qu'on puisse s'asseoir et échanger. Les portes du dialogue étaient fermées entre les cheminots et le gouvernement. Il l'a ouvert, on a échangé, dans le respect, et on s'est compliqués. Simultanément, il y a aussi la secrétaire générale de la CDTM, de la Centrale démocratique des travailleurs du Mali, qui nous avait retiré les mêmes demandes. C'est-à-dire la levée du camp. Nous avons accepté cela. Nous avons accepté parce que M. Li nous a parlé le franc-parler. M. Li nous a parlé le langage que nous voulons entendre. M. Li, dans son langage, nous a dit, vous êtes des Maliens, vous avez droit au bonheur, vous avez droit à la dignité. Donc, c'est des mots qui touchent. C'est des mots qui vont droit au cœur de chez nous. Donc, rien ne nous empêchait de lever le mot d'ordre de grève. Concrètement, ce qu'on peut retenir, c'est par rapport d'abord à la disposition du gouvernement malien, à travers le ministre des Transports, qui a dit devant tout le monde ici que les arriérés de salaire de l'année 2018 seront complètement épongés, appurés, dans un bref délai. Ensuite, deuxième point de satisfaction qu'ils vont envoyer pour l'inspection des rails de Bamako à Dibouli pour voir l'état des rails, pour qu'on puisse envisager le sifflement et la mise sur rails des wagons. Troisième alternative, ce qui est très important, c'est qu'aucune décision ne sera prise sans les acteurs principaux, qui sont les travailleurs des chemins de fer eux-mêmes, qui seront représentés par les syndicats qui sont au sein de leur entreprise. Ça, c'est très important, parce que là, ils seront, depuis le point de départ, donc ça facilitera la tâche et pour le gouvernement et pour les travailleurs, parce qu'ils auront à faire les propositions, à faire part de leur préoccupation. Et à la suite de tout ce que nous nous sommes dit, la confiance et le dialogue sont revenus. Les Maliens se sont retrouvés et nous avons convenu de mener toute la réflexion pour la reprise de l'activité ferroviaire, pas qu'au ministère uniquement avec mes cadres, mais avec eux aussi. Ils participeront à la réflexion et du début à la fin. Comme ça, chacun donnera ses idées. Je m'appelle Barra, je m'appelle Barra, je m'appelle Barra, je m'appelle Barra. Merci.